Il va sans dire que je vous considère cette invitation à être professeur invité à l'Université de Chicago comme un honneur. Mais permettez-moi d'ajouter que cela m'en met quelque peu ma règle. Vous attendez de moi, je le sais, de parler de musique. Chaque personne invitée à prendre la parole de votre institution ne peut être un expert. Vous m'attribuez des capacités étrangères à ma vocation. Mis à part d'un surmontable difficulté de présenter l'essence, la fonction de la musique, à l'aide d'un médium autre que les notes, je n'ai pas de formation, pas d'expérience et sans doute pas d'audition. Comme je n'ai pas ce talent, vous comprendrez très bien que je ne puisse répondre à votre invitation. Pour moi, le seul moyen d'établir en contact avec des idées musicales sont les notes. Je pense qu'il a l'enclavateur, même s'il a l'intelligence la plus vive, devait l'escalarise. Je pense qu'il a l'enclavateur, même s'il a l'enclavateur, même s'il a l'enclavateur. Sous-titrage FR ? ... 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 J'y jouais aussi régulièrement de la musique contemporaine, afin de soutenir les jeunes compositeurs. Et, lorsque j'avais 8 ans, Gutmann organisa un concert privé afin d'attirer l'attention sur mon talent. Je jouais le concerto en réminent de l'art, qui passait encore pour une œuvre destinée aux enfants. Des incompréhensions de ce genre possèdent une étonnante longévité. Je me demande en quoi ce concerto serait une œuvre destinée aux enfants. Bon, maintenant, il est vrai que l'on entend très souvent dire que pour bien jouer Mozart, il faut être soit un gamin, soit une personne très âgée. Eh bien, voilà. En tant qu'enfant, en tout cas, mon concert fut couronné de succès. Ce qui généra de nouveaux mécènes, ainsi mes propres dépenses, ainsi que celles de ma mère, de mes deux sœurs, qui étaient venues avec moi à Vienne, étaient complètement prises en charge. Mes chers parents, ils étaient ambitieux, mais ils n'étaient pas culpés. Mon père avait même peur de l'argent. Il n'aimait pas l'idée qu'un de ses enfants soit un phénomène de foire, un âme du cas, si bien qu'il me fut épargné de devenir un enfant prodige exploité. Contrairement à deux autres enfants de mon âge, qui venaient d'un milieu identique au mien et furent exhibés comme des phénomènes, ils jouaient souvent à la cour impériale. Les gens en ont parlé d'eux, ils ont beaucoup de publicité, moi absolument aucune. Et jusqu'à aujourd'hui, je reste réservé à l'égard de la publicité. Je ne peux pas dire pourquoi aujourd'hui j'ai cette aversion, mais je suis sûr que je l'avais déjà dès l'âge de sept ans. Un jour, d'ailleurs, pour me charrier, un ami de la famille me dit « As-tu lu que Paul Dijspilman a de nouveau joué devant des têtes couronnées ? Et Quilona Eibenschutz a encore composé une polka destinée à l'empereur ? Cette œuvre se trouve dans la vitrine de Guttman, mais on n'y voit pas ton nom. » Ma mère prétendait que j'ai répondu « Qu'est-ce que l'empereur comprend à la musique ? » J'ai peut-être dit cela, mais en tout cas, ma mère avait une imagination certaine. Alors, on me conseilla très vite un professeur supérieur au professeur Gutt, un certain Lechevski. Il vivait retiré avec sa femme, Madame Hesipoff, pianiste également. Il se montrait rarement public. Je me souviens très bien de notre première visite chez eux. Nous attendîmes, ma mère et moi, deux heures, dans une petite pièce, avant que l'Egetiski apparaisse. Il était toujours en retard. Si vous veniez pour une leçon à onze heures, il commençait celle-ci à treize heures. Et lui aussi, il portait une barbe, bien qu'elle ne fût pas entièrement blanche. Sa maison avait une atmosphère nettement plus inspirante que le studio de mon professeur précédent. Nous le sentîmes immédiatement. Le Chetiski me demanda, après que j'ai joué une partie de mon répertoire, de lire à vue. Il ouvrit, et je m'en souviens très bien, la réduction pour piano de Cavaliera Rusticana, qui était parue une semaine auparavant. Cavaliera Rusticana, le fameux opéra de Mascagne, qui comporte toujours un très bon succès actuellement. Et bien, tu vois, mon déchiffrage a dû l'avoir satisfait, puisqu'il commença à me donner des cours. Tant mieux pour nous, et ce fameux Le Chetiski, qui avait une si grande réputation de professeur, qui était un grand pianiste. D'ailleurs, on peut entendre sur YouTube les enregistrements de Le Chetiski. Et bien, il était également un excellent compositeur. Il a acquis des petites pièces du salon tout à fait charmantes. Je vais te donner un petit exemple pour ta mémoire, pour lesquels il faut. Je vais te donner un petit exemple pour ta mémoire, pour lesquels il faut. Je vais te donner un petit exemple pour ta mémoire, pour lesquels il faut. Je vais te donner un petit exemple pour ta mémoire, pour lesquels il faut. On ne fera jamais de toi un pianiste, tu es un musicien. C'est ce que me répétait Leschetiski. Je ne suis pas grand chose de cette observation. Aujourd'hui encore, je ne suis pas certain de la comprendre, mais en tout cas, cette distinction existait pour lui. Leschetiski appartenait au monde des virtuoses de la seconde moitié du XIXe siècle. Il avait étudié avec Czerny, qui avait été lui-même un élève de Beethoven. La virtuosité de Leschetiski était une virtuosité authentique et créative, pas encore une virtuosité mécanique. Durant toute ma relation avec Leschetiski, qui dura jusqu'à sa mort en 1915, je ne l'ai jamais entendu parler d'argent, de succès, de presse, de critique et de vie sociale. Pas un mot à ce sujet. Il était absolument indépendant. Il concevait la musique comme quelque chose qui doit être présenté, montré aux autres. Il voyait la musique comme, pour ainsi dire, une mission d'intérêt public. Je devais avoir 11 ans, quand il me dit « Schubert a écrit cinq sonates pour piano que personne ne connaît. Elles sont absolument oubliées. Personne ne les joue plus. Tu pourrais les aimer. » Parmi les 1800 élèves environ, auxquels il enseigna durant 50 ou 60 ans, je fus dans la poignée de ceux qui n'eurent jamais à étudier les rhapsodies hongroises de l'histoire. Mais je jouais les sonates de Schubert. Peut-être parce qu'il disait que je ne serais jamais un bioniste. Mais je suis heureux des choix qu'il fit pour moi. Il n'était pas toujours disposé à me féliciter. Il était strict. Il pouvait même être dû. Mais il respectait totalement ce qu'il avait pressenti chez moi comme disposition musicale. De l'âge de 10 ans à l'âge de 16 ans, je jouais dans ces classes. Chaque mercredi soir, les chétisquis rassemblaient tous ses élèves, peut-être 70 ou 80. Certains d'entre eux jouaient pas toujours. À moi, il demandait de jouer chaque fois. Ce qui me donna un entraînement inestimable pour jouer en public. Et en plus, uniquement devant un public musical. Il interrompait souvent un élève, une exécution, il corrigeait l'étudiant. Alors, je lui en suis profondément reconnaissant. Il produisait le son qu'il désirait avec son oreille, pas avec ses doigts. Essayer de servir la musique avec les doigts est totalement sans espoir. La musique ne s'occupe pas des doigts. La technique n'est pas une fin en soi. La simple dextérité n'est pas suffisante. Non. Il n'y avait pas de méthode, les chétisquis, comme j'ai pu le lire à droite à gauche. Son enseignement était plus qu'une méthode. Il s'adressait à l'imagination, au goût, à la responsabilité personnelle. Il n'y avait pas un plan détaillé ou une voie royale vers le succès. Il donnait à ses élèves une tâche, pas une recette. Ce que tu viens de dire, on me fait penser à ce que nous disait mon professeur au conservatoire, qui était l'une des plus grandes pianistes du XXe siècle, Monique de la Bruxelles-Laurie, qui avait d'ailleurs beaucoup plus de succès à l'étranger qu'en France. Elle n'était pas la seule d'ailleurs. Ils la continuent, certains. Monique de la Bruxelles-Laurie avait été la première femme pianiste occidentale à avoir joué le très, très difficile, pour certains, le plus difficile concerto pour piano et orchestre qui existe, à savoir le numéro 3 de Rachmaninoff. J'avais beaucoup travaillé avec elle. Ou bien le deuxième concerto de Brahms. Elle disait toujours, vous devez être très, très bien préparé, mais lorsque vous montez sur scène, oubliez toute la préparation. Ne pensez pas aux éventuelles fausses notes ou aux divers trous de mémoire et jouez avec votre cœur. Donnez tout avec beaucoup de générosité au public. La technique n'est qu'un moyen pour la communication de l'émotion musicale, qui est l'élément capital sur le plan artistique et en particulier musical. C'est mal signifiant. Sous-titrage FR ? Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Dans sa onzième heure de salle de balle de l'euro Les classes supérieures semblaient savoir qu'elles étaient perdues C'était une perpétuelle fuite en avant Entredenue dans une suave superficialité A un défaitisme plaisant Je ne me sentais pas entièrement heureux Dans cette atmosphère décadente Cette ironie mortifère Était noyée dans un esthétisme convenu Qui paralysait les impulsions créatives Ce qui est maintenant nommé Autriche Est seulement une région Un simple nom Par comparaison avec ce qu'elle était L'Autriche C'était la monarchie austro-mongroise Composée de 14 nations Tenues quasiment en esclavage Je vous conseille de lire Le monde d'hier De Stefan Zweig Il décrit admirablement bien cette époque Cette Europe d'avant l'horreur de 14-18 Ce qui resta Après la guerre De 14-18 De ce puzzle L'Empire austro-hongrois Était un être infirme Ne pouvant ni mourir Ni vivre Et maintenant Après les horreurs De cette seconde guerre mondiale Enfin, tout ceci N'est pas en cours d'histoire Revenons à mes années d'apprentissage Quelqu'un dit à ma mère Que je devais aussi étudier la composition Elle me conduisit donc Chez M. Anton Brogner Je me rappelle exactement De la rue De l'immeuble Et de ce que je vis de sa demeure Quel personnage du mystique Extraordinaire Nous montavons l'escalier On frappemme à la porte Attendim Puis enfin entendim Le bruit de quelqu'un portant des pantoufles En train d'approcher lentement Un homme chauve Ouvrit la porte Assez largement Pour que je remarque Un vestibule poussiéreux Avec des couronnes de lauriers empilés Et des tas de partitions Que voulez-vous ? Je veux Que vous donniez des leçons de théorie A mon fils Je n'enseigne pas aux enfants Il nous poussa dehors Il ferma la porte Voilà Ce fut ma première rencontre Avec Brogner Charment Je n'enseigne pas aux enfants 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 Du Brueckner Oui Que le monde entier connaît A travers ses fameuses symphonies D'ailleurs Lui qui a écrit Si peu de pièces pour piano A cette très belle Herinerung En français Souvenir Eh bien, nous retrouvons dans cette pièce cette succession d'harmonies si caractéristiques de Bruckner qui se trouvent justement dans ses symphonies. Et bien, très étonnant. Donc, après cette conversation sans suite avec Bruckner, Léchetiski me recommanda à Mandischewski. Évidemment, il portait lui aussi une barbe. Chacun semblait en avoir une. Bruckner devait être le seul à ne pas en porter. Il ressemblait à un moine. Mandischewski était un homme merveilleux. Il était chargé des archives de la Société des Amis de la Musique, mais il était également le secrétaire de Brahms. Oh, j'ai aimé étudier avec lui durant toutes ces années. Il était tellement unique. Avec moi, il donnait des cours. Chez lui, il vivait dans une pièce toute petite. À cette époque, la plupart des musiciens vivaient plutôt simplement. J'ai vu l'appartement de Brahms. Il était composé seulement de deux pièces peu meublées. Les cours avaient lieu le matin, de 8h à 9h15. Ensuite, il devait se rendre aux archives. Il me permettait, après le cours, de l'y accompagner. Et d'y rester aussi longtemps que je souhaitais. J'avais 11, 12 ans. Et je pus ainsi me familiariser avec tous les trésors qui se trouvaient là. Les manuscrits originaux des plus grands compositeurs. Musique du générique Sous-titrage FR ? Amen. C'est un homme apparemment fort modeste, puisque personne ne connaît sa musique, ses compositions. Et ce qui m'étonne dans ce morceau, et certainement dans l'autre, c'est cette influence de Brahms, toujours homme-mous-présent. Et alors, dans sa gentillesse, Mandischewski, au bout de quelques temps, me proposa de me joindre aux personnes qui participaient aux excursions que Brahms aimait faire le dimanche, à la belle saison, dans les environs de Vienne. On prenait un tram, tiré par un cheval, à la station située face à l'opéra, et puis on continuait ainsi vers le terminus, entre Alexandre et Faubourg, et puis ensuite on continuait à pire. Oh ! Quel privilège ! Unique, moi, enfant, pouvoir passer plusieurs dimanches avec Brahms et ses compagnons. Brahms me traitait toujours de la même manière. Avant le déjeuner, il me demandait si j'avais faim, et après le déjeuner, si j'avais eu assez à manger. Voilà ce qu'il me disait. Mais pourquoi, après tout, aurait-il dû parler à un enfant de 13 ans ? Les dernières années de sa vie, Brahms passa beaucoup de temps chez un mélomane nommé Konrad. Mandischewski m'avait présenté à M. Konrad, qui avait trois filles. Alors, d'une part, pour que je sois le compagnon de jeu de ces demoiselles, mais surtout parce que les dimanches après-midi, et principalement en hiver, étaient consacrés à des exécutions de musique de chambre. J'ai souvent été autorisé à prendre part à ces concerts. Et mon amour de la musique de chambre, qui n'a jamais faibli depuis, trouve certainement ses racines dans cette chance précoce d'en écouter et d'en jouer. Brahms était souvent présent. Il restait assis à lire dans la bibliothèque, qui se trouvait séparée par plusieurs pièces de la salle de musique. Toutes les portes de l'enfilade restaient ouvertes. Et si Brahms était intéressé, il pouvait très bien écouter la musique. Je ne peux pas dire qu'il l'ait fait ou non. Mais, trente ou quarante années après, je lis, à mon grand étonnement, qu'il écoutait. En outre, il aurait loué mon jeu au piano. Cette histoire circule toujours. Je ne connais pas son origine. Et l'an dernier, tu sais, après avoir joué les deux pages, j'ai trouvé le programme de la soirée dans ma poche, de retour à la maison. Et bien, quelle ne fut pas ma surprise, d'y lire, entre autres, que Brahms avait insisté à mon premier récital, qu'il avait été si impressionné qu'il était devenu un de mes amis. Ça, alors ? Oui, mais je dirais peut-être un jour que je vais au billard avec Mozart. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Il me fait penser à un truc incroyable. Il y a une trentaine d'années, l'un des critiques musicaux parisiens les plus éminents, un certain Philippe, quelque chose, il écrivait dans Libération. Oh ! Oui, dans Libération, oui, je ne sais plus, je ne me souviens pas. C'était pourtant un homme très sérieux. Eh bien, il avait prétendu que j'avais joué pour les danseuses du Moulin Rouge. Quelqu'un de sérieux comme moi. Eh bien, la Vienne de mon enfance était encore divisée en deux camps antagonistes, les Wagneriens et les Brahmsiens, qui ne sont pas encore entièrement réconciliés. Wagner était le plus populaire. Il apportait les sensations attendues à ceux qui désiraient échapper à la simplicité. Son monde de dieux et de légendes, de noblesse stylisée, de vision grandiose, permettait au public de transcender une vie quotidienne sans couleur. Ah ! Je croyais en ce temps-là que Brahms et Wagner n'avaient rien en commun, tu sais. Eh bien, aujourd'hui, ils m'apparaissent comme deux frères. Je pense que Wagner est le plus grand génie des deux. Mais l'œuvre antithéâtrale et moins prétentieuse de Brahms est plus proche de moi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Lui, mon maître révéré et craint. Vous pouvez imaginer combien je me sentis meurtri, déprimé par cette explosion. Heureusement par la suite, quelqu'un le convainquit de l'absurdité de sa suspicion et de l'aspect indubitable de mon innocence. Alors après cela, il m'encouragea à jouer autant de Brahms que je le souhaitais. Même s'il demeurait exigeant, il ne fut plus jamais dur avec moi. En passant, sachez qu'aucun de mes professeurs ne me demanda de payer mes leçons. Ils m'enseignèrent tous gracieusement et sans jamais me le faire remarquer. On attendait de moi que je sois au piano trois heures par jour. C'était, je m'en rends compte aujourd'hui, une demande modérée. Aujourd'hui, on demande aux étudiants de passer six heures avec leur instrument. Et la plupart du temps, je ne fis même pas mes trois heures. Alors, que faisais-je le reste du temps ? Eh bien, j'allais à pied à mes cours. Je n'aimais pas prendre le train. Et puis c'était moins coûteux de marcher. J'adorais marcher. Et c'est toujours le cas. Alors, j'allais à l'Opéra Impérial et au Théâtre Impérial. Je la prenais huit heures. J'avais l'habitude d'y être à trois heures de l'après-midi et de faire la queue jusqu'à sept heures, le moment où les portes étaient ouvertes au public. Or, on passait un très bon moment durant les heures d'attente. Il y avait beaucoup de musiciens, jeunes pour la plupart, qui, comme moi, aimaient se rendre à l'Opéra. Alors, oh, je me souviens très bien d'Arnold Schoenberg. Chacun avait des sandwiches et on partageait avec ses voisins. Et alors, j'ai assisté à des conversations animées, alors des commérages, aux blagues, aux discussions politiques, philosophiques. Et puis on discutait aussi des best-seilleurs du moment. Leurs auteurs s'appelaient Tolstoy, Nietzsche, Dostoyevsky, Ibsen. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a pu écrire cette petite valse ? Quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Qui a écrit cette petite valse ? Nous, ils sont timides. Oh, j'ai l'impression qu'ils ont donné leur langue au chat. Oui, je crois. Eh bien, vous êtes bien assis, hein ? Oui. Alors, il vaut mieux que je m'asse fausse. Tolstoy. Oui, dans la littérature, il y a très, très peu de gens, et je le déploie personnellement, qui s'intéressent à la musique. Eh bien, Tolstoy adorait la musique, il a composé un seul morceau, ses petites basses. Mais il y a mieux encore. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau était un compositeur réputé, et même le grand rival de Jean-Philippe Ramon, qui était assez jaloux de lui. Alors, peut-être que Nietzsche s'est identifié à Jean-Jacques Rousseau, car Nietzsche a composé pas mal de choses. Plusieurs pièces pour piano, des leaders, des chants, des sansons, des œuvres de musique de chambre, etc. Et tu as fait quelque chose ? Ah, bien sûr. J'ai fait quelque chose, et encore une fois, je sens l'influence, le bras, omniprésent, toujours. J'ai fait quelque chose, et encore une fois, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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